Musique On parle souvent des jeûnes qui dérapent. Cette semaine, Antipasto a invité une jeûne qui a déjà mobilisé son énergie pour la collectivité, puisqu'elle est vice-présidente sortante du Conseil des Jeûnes de Neuchâtel. J'ai le plaisir de recevoir Marie Jaco. Bienvenue. Bonsoir. Et tout d'abord, Happy Birthday, Tantiaoguri, parce que vous fêtez aujourd'hui vos 17 ans. Mes 16 ans, mais c'est bien aujourd'hui. Vos 16 ans, pardon. J'avais une année d'avance. Alors, est-ce qu'à 16 ans, on se sent déjà adulte ? Alors, très sincèrement, je ne vois pas du tout la différence avec hier soir ou ce matin quand je me suis levée, mais je suppose que ça va venir. Vous vous sentez sur le pas de porte du monde des adultes ou bien déjà à l'intérieur de ce monde-là ? Non, alors en tout cas pas à l'intérieur. Et puis, je pense que je vais bientôt arriver au pas de porte, mais à ce moment-là, je ne sais pas si je vais le sentir vraiment. Alors, si vous avez passé la porte de ce plateau aujourd'hui, c'est suite à une réalisation d'un projet en ville de Neuchâtel, conduit par le Conseil des Jeunes, l'éclairage de la place de sport des Acacias. Vous avez été deux ans au Conseil des Jeunes et vous êtes la vice-présidente sortante. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce projet ? C'est un projet qui a commencé en 2004, c'est-à-dire que l'idée a été donnée lors d'une séance plénière du Conseil des Jeunes en 2004. Donc 2004-2008 ? Ça fait quatre ans, oui. Vous n'avez pas été très vite, là ? Alors, écoutez, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de démarches à faire, notamment demander aux habitants des alentours, parce que c'est un quartier très habité. Si c'était d'accord qu'il y ait un éclairage, parce que qui dit éclairage dit que forcément… Une mise en sonore. Voilà, et c'est pour aussi aller jouer plus le soir. Donc, il n'y a eu aucun refus dans tout le quartier, donc ça a été très positif. Et puis après, il a fallu un moment déjà pour se demander comment on pouvait… Je n'y étais pas encore à ce moment-là, mais ils se sont demandé comment ils pouvaient l'installer, et surtout, quel était le problème, par exemple, au niveau de l'énergie. Donc là, c'est un bouton qu'on peut presser, et ça s'éteint à 10 heures. Donc, c'est parfait. Moi, je croyais que c'était 21h30. Alors, moi, non. Ça a toujours été 22 heures, donc je ne sais pas. Il faudra tester sur place. Mais quand on prend un projet comme ça en cours de route, vous débarquez au Conseil des Jeunes, le projet est déjà lancé depuis deux ans, est-ce qu'on est surpris de voir la lenteur qu'il faut pour le faire aboutir ? Alors que la population dit oui, il faut quand même deux ans de plus pour qu'on puisse presser le bouton et allumer la lumière. Oui et non, parce que c'est un projet qui a quand même une certaine ampleur par rapport aux autres projets que réalise le Conseil des Jeunes. C'est vrai que c'est souvent des projets sur une soirée ou un week-end à ski ou des choses comme ça. Et puis là, c'est vraiment un projet à long terme et qui coûte plus d'argent. Et donc, forcément, c'est logique que ça prenne plus de temps. Et puis quand il y a l'inauguration qui survient avec les officialités, l'apéritif offert à la population, comment on se sent quand on a été un petit peu l'initiateur ou bien qu'on a contribué à la réalisation du projet ? On se sent fiers. Très sincèrement, moi j'étais à l'inauguration et de voir 11 équipes s'inscrire et venir au tournoi. Parce qu'il y a eu un fameux tournoi de foot. Voilà, on a organisé un tournoi pour l'inauguration l'après-midi, donc sans éclairage. Mais ça avait quand même la symbolique. Et puis de voir tous ces joueurs, de voir les gens des alentours s'intéresser, venir voir les matchs, etc. Ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur. Ça fait un peu oublier les quatre ans qu'il a fallu un peu de procédure et tout ça ? Voilà, ça valait vraiment la peine à mon avis. Est-ce que vous avez disputé des matchs ? Vous avez disputé le tournoi ? Moi-même non, mais j'ai beaucoup encouragé, je crois. C'était vraiment une super ambiance et les gens étaient tous motivés. On vous sent concerné par le projet, heureuse de sa réalisation, et pourtant vous n'habitez pas directement sur place. Donc c'est un peu de l'altruisme de se dire qu'on le fait là-haut. C'est aussi une leçon d'être au Conseil des jeunes, puis de faire des choses pour les autres, pour les voisins, pour un peu plus loin. Oui, c'est surtout un quartier très habité. Moi j'ai beaucoup d'amis qui viennent de là, je connais des gens. Je vois aussi que le foot, ça a un grand intérêt auprès des jeunes maintenant dans notre pays. Il y a aussi des paniers de basket là-bas. Donc je veux dire, c'est clair que moi où j'habite, il n'y a pas la place de faire ça. Donc il faut faire ces projets-là comme il y en a à la coudre aussi de terrain comme ça. Il faut les faire où il y a de la place et où il y a du monde qui bouge et qui habite. Alors on vous sent décidée, déterminée, mais vous êtes vice-présidente sortante. Pourquoi vous vous arrêtez ? Alors simplement pour une question d'âge, parce que le Conseil des jeunes concerne les gens de... Donc déjà à 16 ans, on peut être trop vieux. Déjà on est trop vieux. Mais là c'est vraiment école secondaire, donc ma hétéro. Et puis je n'y suis plus, donc c'est totalement logique que je sorte. Mais vous pourriez entrer bientôt au Parlement des jeunes, c'est l'échelon supérieur. Alors est-ce que vous allez y aller ? Alors pas cette année, mais j'espère l'année prochaine. Cette année je vais me consacrer à d'autres choses, je vais faire une petite pause, mais j'espère y aller l'année prochaine. Alors on vous sent très à l'aise, premier plateau télé, pourtant vous êtes là tranquille. Comment ça se fait que vous êtes si tranquille, sans trac ? Vous avez un truc ? Écoutez, je ne sais pas, ça fait 8 ans que je fais du théâtre, que je fais partie de la troupe du centre de loisirs des Césars. Le trac, je l'ai toujours, après il faut bien apprendre à le gérer quand on est obligé, parce que sinon on ne s'en sort pas. On va parler encore d'un projet jeunesse, mais cette fois du côté des montagnes châteloises, avec Pimp My Street. C'est un projet du Parlement des jeunes de la Chaux-de-Fonds, qui a été dévoilé cette semaine, mais aussitôt dévoilé, aussitôt remballé. Il y a 20 ans.